Musique Et bonjour à toutes et à tous les amis c'est Uncraft On se retrouve aujourd'hui sur Satisfactory Et on est reparti pour un épisode supplémentaire Alors vous le revoyez ici même Une petite gare qui va faire office de transport de quartz et de cuivre Et potentiellement plus tard de faire Alors effectivement je vous avais dit que je l'aurais fait hors vidéo Le rajout du cuivre afin de terminer la production des tôles d'aluminium Effectivement je me suis dit tiens en fait on va le garder pour l'épisode suivant Ca va servir de faire un petit épisode ou petit épisode suivant Je me dis pourquoi pas comme ça vous voyez un petit peu comment je procède Et effectivement je pense que c'est la meilleure solution Alors les amis vous avez l'ordre du jour pour l'instant Mais avant de commencer l'épisode n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter Si le contenu que je fais vous plaît N'hésitez pas non plus à rejoindre le serveur Discord Vous pouvez vous abonner à mon Twitter Tout est en lien dans la description de la vidéo Je vous en prie ça me permet vraiment de pousser un petit peu le référencement Merci en tout cas de votre aide Alors les amis pour aujourd'hui On se focus sur on va dire le circuit du cuivre Ok on va aussi se focus sur tout ce qui est fer Parce qu'en fait effectivement je vais vous montrer il y a plein 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 de veines qui sont un peu plus loin par là bas Et donc en fait ça va servir de hub un peu de distribution de lingots et de minerais Peut-être qu'on fera les lingots et non pas les minerais Bon je vais voir je vais réfléchir Mais en tout cas ça va être un hub de transport de ressources qui va être assez sympa Parce qu'on a des petites veines de cuivre, de fer On a vraiment pas mal de choses par ici Et franchement je trouve que ça fait un petit hub central de transport et de fret Bon alors du coup je vais vous montrer un petit peu la position du cuivre que j'ai choisi C'est une position qui est un petit peu en arrière Hop vous la voyez ici j'ai déjà construit la foreuse On a du calcaire, on a du fer à foison On a 4 slots de fer, on a 2 slots de cuivre En sachant que de l'autre côté de la rivière vous avez aussi du cuivre Enfin bref on a pas mal de veines par ici Qui vont nous permettre de ramener tout ça vers la base centrale Au niveau du lac, vers la base du lac Et puis on va pouvoir faire un petit peu tout ce dont on a besoin Pour les futurs produits intermédiaires Donc on extrait avec cette MK2 240 de cuivre par minute Alors rappelez-vous la fois précédente je vous avais dit J'avais fait mes petits calculs afin de sortir 60 taux Les 40 boîtiers en alu Et bien on avait besoin de 120 de boxyde par exemple On avait besoin de 180 en eau On avait besoin de 30 en charbon il me semble Et on avait besoin de 20 en cuivre Donc effectivement on va tout amener On va amener les 240 dans la gare On va amener les 240 par le train Et puis moi je vais me servir justement de ces 30 là Alors on verra ensuite pour utiliser le restant du cuivre Mais pour l'instant on va faire ça Donc ce que je fais c'est que Je fais un petit convoyeur là Qui me permet d'arriver jusque là-bas Ou au pire on produit les lingots sur cet emplacement là Je sais pas trop encore Moi je vous reprends lorsque j'ai ramené tout à la base du lac Allez à tout de suite Alors bien sûr je suis parti sur la production de lingots sur place Donc petite plateforme dans le vide Pour effectuer justement la transformation des minerais en lingots Effectivement on va partir sur du lingot de cuivre Bien sûr Donc 8 fonderies Ça nous permet de faire fondre les 240 minerais en 240 lingots Donc effectivement on va ramener avec la gare les lingots directement Comme ça on gagne un peu de place Vous avez remarqué que j'ai utilisé le plan Fixit que j'avais créé Donc dans plan 8 fonderies MK3 qui me permet vraiment de tout transporter Et de transporter tout au maximum De pouvoir vraiment gagner du temps grâce à ces plans et le modeleur Fixit Je vous invite fortement à le faire C'est juste incroyable Donc écoutez il me reste juste à faire une petite Une petite connexion au bas Enfin bas haut plutôt Hop voilà normalement On a de la distribution de MK3 Là on est sur du 240 Donc avec du MK3 on est à 270 On est large Il n'y a pas de problème Il y aura de la distribution pour tout le monde Bon maintenant il faut juste qu'on attende comme c'est du manifold Que toutes les chaînes Que toutes les chaînes de fonderie aient tout ce qu'il faut Et puis on va tout regrouper Et on va ramener tout ça à la gare Alors j'ai terminé la suite La deuxième partie de la gare Et alors est-ce que Ok tout a l'air d'être D'être Attendez On va quand même vérifier Mais normalement tous les lingots Je les ai approvisionné Dans ce deuxième quai de chargement J'ai agrandi la locomotive Avec un wagon de fret supplémentaire Donc là normalement On a du lingot Qui a été déposé dans le wagon de fret Et donc dans la locomotive On a donc un mélange de quartz Et de lingots Ça m'a l'air d'être ok Alors les amis on se retrouve de l'autre côté Juste en attendant le train Et donc de l'autre côté Ce qui s'est passé c'est pareil J'ai ajouté un quai de chargement J'ai ajouté aussi bien sûr Un quai de stockage Enfin un stockage Et j'ai relié directement les lingots Aux assembleuses qui sont là-bas Ici même On attend juste Ces fameux lingots de cuivre Afin justement De faire des tôles d'aluminium Il va falloir qu'on ramène tout ça à la base aussi On va voir un petit peu comment je vais fonctionner Est-ce que ici le déchargement va fonctionner ? On va vérifier ça ensemble J'espère que oui Comme ça on aura l'intégralité Des productions de tôles d'aluminium Et des productions de boîtiers d'aluminium Qui seront optimales On sera à 60 tôles d'aluminium par minute Et 40 boîtiers d'aluminium par minute Ce qui suffit simplement parce qu'effectivement On va avoir besoin de pas mal de tôles d'aluminium Alors 60 60 déjà c'est pas trop mal Effectivement c'est pas trop mal On pourrait avoir plus bien sûr On pourrait toujours avoir plus Mais 60 c'est déjà pas mal Pour une utilisation on va dire Optimale et normale Du convoyeur MK5 Qui permet de Produire jusqu'à De transporter jusqu'à 720 Et pourquoi il me vide ? Non ! C'est pas beau ! Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Il y a un souci Pourquoi il m'a pris du quartz ? Attendez j'ai mal calculé Le premier qui arrive là-bas Ah oui je crois que je me suis trompé Je crois que je me suis échangé dans le sens Les amis je me suis échangé dans le sens Effectivement Bon bah on va devoir revoir tout ça Allez un petit cut Bon effectivement je n'y avais pas pensé Mais on est sur un trajet de gare asymétrique Donc effectivement Là-bas où le cuivre était en premier Ici il est en deuxième Donc il fallait que je Je recalcule un petit peu tout Donc là on a bien le quartz Qui rentre par là En sachant que le quartz C'était déjà full De part et d'autre On a bien du quartz Qui rentre par là On a bien du cuivre Qui rentre par là Donc ce cuivre On va aller le relier ensemble Jusque Jusque là-bas Je Mais dites pas que Oh là 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 Compliqué aujourd'hui hein Alors Ok Et là du coup Lingot de cuivre Plus lingot d'aluminium Nous donne des tôles d'aluminium Alors pourquoi on a plus de rebuts Qui arrivent ici Les rebuts sont bloqués Pourquoi ici ça fonctionne pas L'eau est full Parce que là-bas Ok bon Alors pourquoi on est au repos là Parce que l'aluminium Ok la solution d'aluminium Deux être full Bon Là normalement ça devrait Refonctionner Avec les lingots de cuivre Qui arrivent Ça va libérer l'effondrie Ça va libérer toute la suite Derrière On devrait pas être trop mal Normalement ça devrait aller Je dis bien normalement Qu'est-ce qui va pas Y'a quelque chose qui va pas Est-ce que si je fais un petit vide Un petit vidage de tronçon Allez on va vider toute la canalisation On fait un petit lâchage De la canalisation La solution d'aluminium Qui est en train de se vider intégralement Qui rebascule ici De l'autre côté Ok ça y est On a l'air de pouvoir Ouais ok On relance l'intégralité On relance l'intégralité de la chaîne Et c'est parti Donc là on a des boîtiers de nouveau Qui arrivent On a de nouveau Des premières tôles D'aluminium les amis Donc nos premiers boîtiers Nos premières tôles Il va falloir que je ramène tout ça Bien sûr A la maison A la base On va passer comme d'habitude Par un système De Ouais de plate De convoyeur centraux Comme on l'avait fait ici Bon on verra Pour peut-être faire un partage En 60 et 40 Ça fait du 100 par minute On peut très bien se faire Un tapis répartiteur A 100 par minute Un tapis MK3 Ou même MK2 Ça suffira On va voir On va voir ce que ça donne En tout cas ça y est On a nos premières tôles On a nos premières Nos premiers boîtiers Nos premières tôles En aluminium Combien on a de sorties A cet endroit là On est à 143 objets par minute Bon ici le quartz On est full full Là dessus Il n'y a pas de problème On va pouvoir utiliser du quartz Pour bien bien d'autres choses Et Écoutez Je suis assez satisfait Donc on va retourner à la base Ok j'étais en train de préparer Le jalon logistique MK5 Qui nécessite 100 tôles d'aluminium Qui nécessite 200 poutres en béton armé Ainsi que 300 plaques de fer renforcées On envoie le tout Et c'est parti pour la logistique MK5 On débloque la logistique MK5 Qui justement nécessite des tôles d'aluminium Bon bah voilà J'en ai déjà 60 C'est pas trop mal Jusqu'à 720 De transport de ressources par minute C'est juste incroyable C'est juste tellement bien Dès que vous débloquez le MK5 Je vous garantis que c'est le bonheur Alors on avait quelques éclats de charge A les produire Effectivement On a un petit peu De petits trucs à aller mettre Par ci par là Au broyeur Bon écoutez le broyeur Ça a l'air d'être ok Voyez déjà quelque chose Qu'on peut échanger C'est par exemple ceci On remplace le broyeur Avec du MK5 Donc ça c'est très très bien Comme ça on va pouvoir Bien plus se vider ici Ok bon Il va falloir qu'on avance Un petit peu aussi Dans les jalons Et dans tout ça Parce qu'effectivement On est encore un peu bloqué Tout ce qui est quaterium Bon voilà Là il me semblait Qu'on avait l'oscillateur à cristal A faire Et puis bien sûr Le connecteur à haute vitesse En termes de quartz Ce qui serait sympa C'est de faire la technologie radar Par exemple Et dans le soufre Ça ça peut être pas mal Plus 6 emplacements D'inventaire Ça c'est juste Énormissime Qu'est-ce qu'on pourrait faire D'assez sympa Ça serait la poudre sans fumée Effectivement La poudre sans fumée Je ne sais pas ce qu'il nous faut On a plein de choses à faire Effectivement On a pas mal de choses à faire Moi ce que je veux C'est quand même avancer Sur le Bon l'histoire centrale Le gameplay central On a la combinaison de protection Pour l'uranium L'ingénierie aéronautique Donc ça c'est le gros ajout De la dernière mise à jour C'était les drones automatisés On a l'overpack Très intéressant L'overpack Pour rester en hauteur Bien 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 Dès que vous avez Une ligne électrique Vous restez en hauteur Donc ça c'est pas mal du tout Et on a le panier 8 Où là c'est l'énergie nucléaire La production d'alu avancée On a la production de pointe Avec le moteur turbo La foreuse MK3 C'est assez intéressant Et l'enrichissement de particules C'est vraiment le dernier Dernier palier A débloquer Qu'est-ce qu'on pourrait débloquer A l'heure actuelle Je sais pas Je connais pas trop L'ingénieur aéronautique C'est vrai que j'avais juste Utilisé Les convoyeurs Et les trains Et les drones J'ai pas utilisé Alors n'hésitez pas A me dire dans les commentaires Si vous vous utilisez Les drones ou non Parce que je serais bien Je serais bien curieux De savoir Et de ma partie test Sur laquelle j'avais mis 100 heures à peu près J'ai pas du tout utilisé J'ai pas du tout utilisé Les drones Alors n'hésitez pas A me dire Parce qu'apparemment Les drones sont très gourmands En batterie Donc effectivement N'hésitez pas à me dire Si vous vous savez Un petit peu Si les drones C'est intéressant Ou non N'hésitez pas A me le dire Bon on va commencer A débloquer Des grosses gros choses Les super calculateurs Les unités de contrôle radio Les cadres modulaires Fusionnés Et puis bon bah ensuite Le turbo Le moteur turbo Donc ça c'est vraiment Les derniers produits Ils sont immenses Ils sont tellement Longs à faire C'est juste incroyable Donc on va peut-être Se garder sous le coude Dans un premier temps Je suis en train de regarder Mais on va peut-être Se garder sous le coude Alors où est-ce qu'on fait L'unité de contrôle radio Je crois que je l'ai pas encore débloqué L'unité de contrôle radio Je ne crois pas A moins que je l'ai déjà débloqué Effectivement Ah oui Ok L'unité de contrôle radio Que j'ai débloqué Avec le raffinage de boxy Donc ça ça va être aussi Quelque chose à faire On a En fil d'attente Si on fait un petit peu Si on fait un petit peu Le point les amis ensemble Qu'est-ce qu'on a en fil d'attente On a le connecteur à haute vitesse On a l'oscillateur à cristal On a l'unité de contrôle radio Qui nécessite des oscillateurs à cristal Et C'est tout Est-ce qu'on a quelque chose Dans l'assembleuse Ou peut-être dans le mélangeur Circuit imprimé c'est ok Câblage ok Si on regarde dans le mélangeur Par exemple Ok il me faut des unités de contrôle radio Donc ça je ne vais pas pouvoir le faire Est-ce qu'on a quelque chose De nouveau dans la raffinerie La poudre sans fumée Donc la poudre sans fumée C'est quoi C'est de la poudre noire Avec du résidu de pétrole lourd En sachant que le résidu de pétrole lourd On peut le faire Bien sûr Avec du pétrole Enfin lorsqu'on produit du plastique Ou du caoutchouc Bon la plupart du temps On le retransforme en carburant Pour les amener dans les centrales à carburant Mais effectivement On pourrait s'en servir Pour envoyer dans du résidu de pétrole lourd A voir un petit peu Ouais A voir un petit peu ce que l'on peut faire Avec ce résidu de pétrole lourd Et ce que l'on considère Que l'on veut encore plus D'énergie Ou alors Est-ce qu'on part plutôt Sur de la poudre sans fumée En sachant que de la poudre sans fumée Il nous faut de la poudre noire Qui est déjà de base Du charbon Et du soufre Donc Effectivement On a encore pas mal de choses à faire Poudre sans fumée Ça peut être sympa pour le mame Surtout pour avancer Dans les recherches du soufre Et débloquer le dernier jalon Qui sont les 6 emplacements D'unités d'inventaire disponibles Bon pourquoi pas Ok C'est pas forcément Ce qu'on a de principal En termes de gameplay Moi déjà Ce que je vois C'est quand même Qu'on est en train de produire Pas trop mal De tôle d'alu Et du boîtier Du boîtier en masse Quand même Ça a l'air de fonctionner Et on a énormément De lingots de cuivre Qui viennent d'arriver Parce que forcément Tous ces lingots de cuivre Ils sont en surplus On a quasiment 220 lingots De cuivre à disposition Puisqu'on n'utilise que 20 Pour la tôle d'aluminium Donc franchement Les amis Ouais On a de quoi faire Et ça Ça fait extrêmement plaisir Alors On est reparti Alors du coup Est-ce qu'on se pencherait pas Sur l'oscillateur à cristal Qui nécessite du cuivre Du quartz Donc on a déjà Les deux ressources Qui sont ici Et du fer en plus Et rappelez-vous Le fer je vous avais dit Bah oui Il y a 4 veines De l'autre côté A côté du cuivre Sur lequel on a commencé l'épisode Donc est-ce qu'éventuellement On ramènerait pas Du fer A cet endroit là Moi je me dis que oui Et je me dis que ça peut être Potentiellement sympa Donc Pour cette fin d'épisode Les amis On va préparer Une deuxième ligne Ferroviaire Afin de faire une ligne En aller Une ligne en retour Pour pas que les trains Bien sûr Attendre que l'autre arrive Etc Ou alors On pourrait se faire Une deuxième ligne parallèle Mais bon A quoi bon Donc On va essayer de se faire Ces deux extensions là Donc Moi je fais ma petite gare Je fais mes petites extensions De rails On se fait une deuxième ligne parallèle Et je reviens vers vous Juste après Les amis Je vous reprends Ça y est J'ai terminé La deuxième ligne de gare Pour l'instant En fait J'ai fait Deux lignes parallèles On verra On verra On verra si on a besoin De plus de trains Pour amener Une cadence supplémentaire On verra Si on doit rajouter Des intersections Pour l'instant Ces deux lignes parallèles Indépendantes Elles ne sont en aucun cas Reliées On verra Après pour la suite Ce que j'ai fait C'est que j'ai passé du coup La ligne De cuivre De lingot de cuivre De lingot de fer En MK5 J'ai fait un répartiteur intelligent Comme ça Le lingot de fer Vient ici Le lingot de cuivre Continue tout droit Pour la première gare Je vous montre juste rapidement Ce que j'ai fait au niveau du fer Tout simplement Une énorme plateforme Autour des 4 veines de fer Je n'ai utilisé qu'une seule Pour l'instant en pur En MK2 Ça fait du 240 Donc 240 lingots de cuivre 240 lingots de fer Et bien c'est pas mal Tout ça dans un MK5 Donc on a de quoi amener 720 ressources Il n'y a pas de problème Ici On arrive du coup Sur la gare J'ai prévu un autre nœud Un autre cadre de chargement Pourquoi ? Parce que Vous avez du charbon Vous avez du charbon Quelque part Je crois que c'est ici Il y a du charbon Quelque part par ici J'arrive plus à le voir Je l'avais vu tout à l'heure Où est-ce qu'il est ? Il est là Il y a du charbon Juste là Donc en contrebas On pourrait très bien Ramener du charbon A la base centrale Franchement Pas mal du tout je trouve Donc Ah Petit soucis là Effectivement On a plus de fer qui arrive Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Un joli système Les amis C'est qu'on va faire Un système de surproduction De surstockage Ce qui se passe C'est qu'on va être obligé De mettre par exemple Un répartiteur Intelligent Ici même En disant Ok Toi Tu prends le surplus S'il y a du surplus Tac Voilà Donc tout le surplus Si le quai Si le train s'arrête Qu'il est en train de prendre De décharger Donc forcément ça arrête S'il y a du surplus Ouais du coup Va falloir que je fasse Dans les deux sens Je crois Surplus Et bien ça va Dans le cas de stockage Et du coup Comment on pourrait Effectuer la chose Bon s'il y a du surplus Ça va ici Faudrait que j'essaye De voir un petit peu Comment je peux essayer De gérer le truc En fait C'est une sorte de Ouais C'est une sorte de système Qui fait que même si Le quai Le train Entre en quai Entre en gare De chargement Et bien ça ne bloque pas L'approvisionnement Je ne sais plus Je ne sais plus Va falloir que je réfléchisse Sur le système Il y a tout un système Qui est assez sympa Effectivement Il va falloir que je fasse Le même de ce côté là De toutes les manières Ok Du coup Voilà un petit peu Ce que ça donne Et donc On a préparé un petit peu Le terrain Pour l'épisode suivant L'épisode suivant Qui se consacrera Sur L'oscillateur à cristal Qui va nécessiter Je vais juste en faire Deux par minute Ça suffira amplement C'est à dire Que je vais avoir besoin De 28 de cuivre Donc en l'occurrence Le 28 de cuivre Je n'ai pas de soucis Je vais avoir besoin De 60 de lingots de fer Donc 60 de lingots de fer On va pouvoir en piocher Sur les 240 qui arrivent Et puis On a bien sûr Le quartz Le quartz Qui arrive Depuis un petit moment Maintenant Donc on aura Tout ce qu'il faut Là-bas À la base du lac Afin de faire L'oscillateur à cristal Je vous le rappelle Je vous le rappelle Le connecteur à haute C'est un connecteur à haute Je ne sais plus À haute vitesse C'est du fil actif Par contre Fil actif Cuivre Et Et aussi Un circuit imprimé Bon en tout cas Les amis J'espère que vous avez apprécié L'épisode En fait On est en train d'étendre Un petit peu Le système ferroviaire N'hésitez pas à me dire Si vous Vous utilisez vraiment Le système ferroviaire Parce qu'effectivement C'est juste incroyable Je trouve Alors ça peut être long À mettre en place Mais c'est pas trop mal Vous voyez là Le train est en train de charger Et comme c'est bloqué Ça ferme en fait L'input Et bien tout le surstockage Vient se stocker Dans le conteneur Alors il va falloir Que je trouve Un autre système Pour renvoyer tout ça Dans le flux central Mais Ah mais si Attendez Je sais Je sais Je sais Euh C'est à dire qu'en fait On va devoir Je suis perdu là Qu'est-ce qu'il se passe Ah c'est ici Euh Je vais ramener tout ça Ici Donc ça va être Une sorte de boucle Sans fin Ok Une boucle sans fin Qui lorsque c'est plein On va peut-être mettre Un MK5 quand même Oh quoi que On va laisser un MK3 Lorsque c'est plein Et bien Vient se stocker ici Et re-rentre Dans le circuit central Donc ça re-rentre ici Puisque c'est en surplus Et par contre Quand c'est un circuit basique Et bien tout simplement Ça retourne Ouais C'est comme ça Ça c'est pas mal du tout C'est une sorte de Bon c'est pour Ouais c'est pour Pallier on va dire A l'arrêt A l'arrêt du transport A la fermeture De l'input Du cas de chargement Donc ça c'est vraiment pas mal On va essayer de faire aussi De ce côté là La même chose Tout ce qui est en surplus Et bien ça va sur la droite Surplus sur la droite Vous avez bien mis le surplus Sur la droite ici ? Oui Hop Et là on met Tout élément non défini En face J'avais peut-être pas mis Le tout élément non défini Après Voilà on a On a un bon paquet Donc là on bascule C'est du MK5 aussi C'est du MK5 On revient en arrière Sur du grouper Ici on n'aura clairement pas besoin D'output je pense pas Donc c'est qu'une gare Qui va servir à de l'input Et voilà Donc ça Un petit système Pour permettre justement A ce que l'input Des cas de chargement Ne soit pas bloqué Lorsqu'un train arrive Je vais essayer d'attendre un train Et je vais vous montrer Un petit peu ce que ça donne Donc là ça se bloque Mais ça continue De tourner en fait C'est ça qui est assez intéressant Ça continue de tourner Ça continue de tourner Jusqu'à temps que le chargement Soit fait Et du coup On n'a pas de blocage Au niveau du flux central Le flux central continue Le surplus Ah Le surplus Pardon Voilà Donc le flux continue Le flux continue D'approvisionner En masse En masse En masse En continue En continue En continue Et franchement Je trouve ça Quand même C'est agréable Effectivement Et puis une fois Que le train est reparti Ça rouvre les inputs Et là c'est reparti Dans le Dans le Le canot central Vous voyez un petit peu Le délire Franchement Je trouve ça Assez intéressant Bon en tout cas Les amis N'hésitez pas à me dire Si vous avez apprécié L'épisode d'aujourd'hui Nous On se retrouve La fois prochaine Allez Sur ce Bonne journée à tous Ciao ciao Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501